bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien bon dans cette capsule vous allez trouver la leçon de grammaire dont le titre est les compléments de verbes alors vous savez que le complément de verbes c'est le complément d'objet direct le complément d'objet indirect alors cette leçon est divisée en deux parties on va commencer par le complément d'objet direct découvrons ensemble cherchons pique de mer as-tu déjà vu l'oursin cette boule d'épines piquante qui vit sur les bords de la méditerranée et de l'atlantique pour se déplacer ce drôle d'animal et julie ses épines comme des échasses les scientifiques l'étudie avec attention c'est un excellent indicateur de la pollution des côtes les gastronomes préfère le mettre dans leurs assiettes sa saveur fortement iodée et pour les amateurs un véritable délice alors voilà à partir de ce texte on va découvrir le complément d'objet direct alors posons la question qui ou quoi après les sujets et les verbes en rose par exemple as tu déjà vu on va poser la question as tu déjà vu quoi tu as déjà vu l'oursin on va passer au deuxième complément ce drôle d'animal utilise ces épines alors ce drôle d'animal utilise quoi la réponse ces épines alors ces épines c'est un complément d'objet direct ici les scientifiques l'étudie les scientifiques et julie qui il s'utilise il s'utilise il s'utilise cette drôle d'animal le gastronome préfère le maître dans leurs assiettes les astronomes préfèrent quoi ils préfèrent mettre cette créature cet animal dans leurs assiettes alors deuxième question quel mot ou groupe de mots répondent à ces questions donner leur nature on va commencer par l'oursin c'est un groupe de deux mots groupe nominal et l apostrophe pour ça le deuxième c'est épine c'est un groupe nominal le troisième c'est l apostrophe c'est un pronom le troisième c'est un verbe à l'infinitif alors on peut découvrir que le complément d'objet direct peut être un groupe nominal ou un pronom personnel ou un verbe à l'infinitif alors est-ce qu'on peut supprimer est ce que vous pouvez supprimer ou déplacer ces groupes d'hommes bien sûr on ne peut pas les supprimer parce qu'ils sont essentiels on va voir la règle alors le complément d'objet direct c'est od se rattache directement au verbe on ne peut ni le déplacer ni le supprimer on le trouve en posant la question qui ou quoi après le sujet du verbe le complément d'objet direct peut être un nom propre un groupe nominal un pronom personnel un un infinitif ou un groupe infinitif façon au complément d'objets indirects les couvrons ensemble le complément d'objets indirects j'ai dit adieu place de se bercer de bercer ma poupée de lui chanter de vérande j'ai dit adieu etc jusqu'à la fin on va voir les questions à qui cette petite fille dit elle adieu alors la petite fille dit adieu à sa poupée à sa poupée alors à sa poupée c'est le complément d'objets indirects deuxième question quel petit mot utilise utilisez vous à chaque fois alors le petit mot c'est bien une préposition à accent ou bien deux ou bien pour ou bien avec etc alors par exemple à mes pigeons à ma maison à mes parents etc ce sont c'est un petit mot c'est là les c'est la préposition alors entre le verbe et le groupe et le complément d'objets indirects il y a toujours une préposition regardant la règle le complément d'objets indirects est séparé du verbe par à deux prépositions ou pas au au du des les articles devenu contracté en général on ne peut pas on ne peut ni le déplacer ni le supprimer on le trouve en posant la question à qui à quoi de qui de qui de quoi après le sujet et le verbe par exemple j'ai dit adieu à mes voisins alors acquis à mes voisins le complément d'objets indirects peut être un nom propre un groupe nominal un pronom personnel un infinitif ou un groupe infinitif c'est comme le complément d'objets directs alors ça sera tout pour cette séance j'espère que vous avez bien suivi à bientôt et à la séance prochaine on va développer ça 1